Ce soir, ce n'est pas là que forcément je le mettrais en avant parce que très honnêtement ce soir je pense qu'il ne faut surtout pas dire, enfin pas ce soir en tout cas, ça arrivera que l'élève a dépassé le maître si c'était ton idée parce que je pense que d'un point de vue du coaching Ancelotti a gagné le match, vraiment. Ce n'est pas le résultat qui dit forcément la vérité sur les intentions des deux équipes. Zidane était dans la réaction, une bonne réaction, mais il n'a pas su trouver la solution pour avoir plus d'emprise sur le match et finalement s'en sort parce qu'il a une individualité qui est énormissime. Mais sur le match, il a beaucoup tâtonné, il n'a pas réellement su le gérer ce match et s'en est sorti comme ça. Après, il y a une des qualités du coaching, c'est aussi de garder, de toujours insuffler la confiance à ton équipe, de rester calme et ça c'était quand même un joueur qui pouvait être très nerveux Zidane. Ça pouvait quand même être un joueur qui marquait des signes d'impatience. Sur le banc, il est d'une zénitude, c'est incroyable. Quand ils étaient vraiment en grande difficulté, même quand Ronaldo a marqué, qui semblait être un but salvateur, super calme. Quand il y a le contre-son Candramos, super calme. Ça, ça dégage quelque chose que les joueurs doivent sentir. Quand il sort Benzema, et qu'il met Asensio, c'est une réussite ce changement. Bien sûr, je disais qu'il était dans la réaction.